Psychodose présente, ces signaux cachés, tu les reçois de l'univers quand tu manques à quelqu'un. Il est difficile pour quelqu'un de se passer de toi, et bien que l'idée de manque soit agréable, la réalité est souvent moins agréable. Le manque est souvent précédé par une séparation qui peut ne pas être volontaire, due à des projets de vie différents, des idées divergentes sur l'environnement ou le pays, ou simplement le destin. Le vieux proverbe « loin des yeux, loin du cœur » ne s'applique pas toujours, mais il est réconfortant de savoir que quelqu'un pense constamment à nous. Il y a en effet des signes qui suggèrent que quelqu'un a constamment des pensées dirigées vers nous, et nous allons en présenter 12 dans notre podcast d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Dans notre premier signe, nous pouvons constater que si vous vous voyez en rêve avec quelqu'un avec qui vous avez rompu un lien émotionnel ou spirituel profond, cela peut indiquer qu'il y a encore une connexion entre vous. Même si vous êtes séparés géographiquement ou si la personne est décédée, les rêves peuvent être un lieu de rencontre merveilleux pour ceux qui ne peuvent pas être ensemble pendant la journée pour diverses raisons. Pour notre deuxième signe, nous pouvons remarquer que lorsque nous voyons ou entendons constamment le nom d'une personne, cela peut établir un lien direct avec cette personne. Bien sûr, il est possible de penser que cela est dû à une coïncidence ou à une fréquence statistique, mais si cela arrive fréquemment, il est probable que la perception sélective joue un rôle ici. Cependant, le fait de citer constamment des noms est un exemple frappant de la façon dont les personnes qui nous sont chères et éloignées peuvent s'imposer avec audace dans notre conscience. Pour notre troisième signe, nous pouvons observer que la chair de poule est un phénomène médical qui n'a pas encore été expliqué de manière satisfaisante. Elle peut nous envahir à différents moments, parfois sans raison apparente. Cependant, elle est également considérée comme un signe que quelqu'un cherche à entrer en contact avec nous. Tout comme le toucher délicat d'un être cher peut nous donner la chair de poule agréable, ce qui occupe une place particulière dans notre cœur le font aussi à distance. La chair de poule est donc un signe puissant de la présence ou du contact de quelqu'un qui nous est chère et éloignée. Le quatrième signe nous montre que même lorsqu'une personne nous manque et est loin, nous pouvons ressentir sa présence. Cette personne envoie tellement de bonnes pensées dans notre direction que notre flux d'énergie doit inévitablement trouver une résonance. Les personnes qui ont été étroitement liées ne perdent jamais vraiment cette proximité, et nous pouvons toujours ressentir leur présence si nous le permettons et sommes ouverts à un peu de poussière de l'univers spirituel. Pour notre cinquième signe, il semble que nous ayons le pouvoir de nous réconforter en nous touchant lorsque nous sommes profondément tristes ou seuls. Nous ressentons leurs mains sur la nôtre ou un contact sur l'épaule, tout comme ils l'auraient fait de leur vivant pour nous aider à nous relever. Les personnes qui nous manquent peuvent également nous toucher à distance. Ici aussi, l'énergie ne peut pas être perdue, elle doit arriver quelque part et se manifester. Ainsi, nous pouvons ressentir le contact des personnes qui nous sont chères et éloignées même après leur départ. Numéro 6 L'éternuement et l'expression « bokeh » sont considérés depuis longtemps comme des signes que quelqu'un pense à nous intensément. Ce truisme est transmis de génération en génération, suggérant une longue tradition de cette croyance. Ainsi, un éternuement soudain ou un bokeh inattendu sont souvent perçus comme des signes positifs que quelqu'un pense à nous. Numéro 7 Quoi que nous fassions, nous avons tendance à nous retrouver, tôt ou tard, loin ou près de cette personne. Tous nos efforts semblent converger vers une seule et unique chose, être en face à face avec cette personne dès que possible. Numéro 8 Lorsque nous partageons un lien d'amour et de profondeur avec une personne, ce sentiment est difficile à oublier. Un lien secret entre ces deux personnes, un lien si fort que rien ne peut le briser, pas même la distance ou la mort. Si vous pouvez toujours sentir clairement ce lien, cela signifie que cette personne est avec vous en pensée. Numéro 9 Les souvenirs peuvent s'imposer à notre esprit de manière inattendue. Bien que parfois indésirables, ils sont similaires à nos émotions dans le sens où ils surviennent sans avertissement. Les personnes que nous avons dû laisser partir reviennent souvent à notre esprit, preuve qu'elles ne nous ont pas oubliés non plus. Numéro 10 Les séparations involontaires sont difficiles, car de nombreux éléments de la vie quotidienne nous rappellent la présence de nos proches. Chaque objet dans la maison commune, chaque arbre au bord du chemin semble nous rappeler notre histoire commune. Chaque odeur, bruit ou événement nous évoque leurs souvenirs. Numéro 11 Il arrive que nos chemins se croisent continuellement avec ceux d'une personne qui nous manque. Le subconscient peut jouer un rôle dans ces événements, en nous donnant l'impression que nous sommes destinés à nous rencontrer. Il est possible que cette personne ait un rôle important dans notre vie, sans que cela ne soit nécessairement romantique ou passionnel. L'univers ne fait rien sans raison. Numéro 12 À un certain point, la période de manque se termine. Parfois, il y a une fin heureuse, même dans la vie réelle, où nous pouvons nous enlacer et parcourir ensemble au moins une partie du chemin. L'attente et le manque mutuel peuvent alors se terminer définitivement, et tous ces signes merveilleux ne sont pas seulement des outils de consolation pour mieux surmonter le temps passé loin l'un de l'autre. Ils étaient les signes avant-coureurs de ces retrouvailles, de bonnes pensées exclusivement pour toi. C'est agréable d'être manqué. L'idée qu'une autre personne recherche notre proximité et concentre toutes ses pensées et ses sentiments sur nous flattent et nous honorent beaucoup. Certaines séparations sont plus faciles à supporter lorsque nous pouvons imaginer être près de l'autre, au moins en pensée. Ici, plusieurs lois de la nature viennent à notre secours que même la physique ne peut pas ignorer. Par exemple, l'énergie sous forme de pensées et de sentiments doit arriver quelque part et produire de l'énergie. Aucun de nos désirs ne va donc dans le vide, mais trouve certainement une résonance. De plus, les messages spirituels doivent toujours être considérés comme un appel et une invitation à l'univers. En conclusion, je te souhaite et il te sera accordé. Demande-le et tu l'obtiendras. En attendant, nous devons nous armer de patience et faire face à une situation moins réjouissante qui est la douleur et la nostalgie de la séparation. Elle ne cesse de croître si aucune mesure n'est prise. Le philosophe et érudit italien Machiavel a parfaitement résumé notre désir, qui s'accroît au fur et à mesure que nous ne pouvons plus le satisfaire. Si tu as aimé le podcast d'aujourd'hui, donne-nous un pouce vers le haut et pour ne pas manquer de nouvelles contributions, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche.